... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C-Foot. Ce soir nous vous proposons un C-Foot largement consacré à l'équipe d'Arlavignon. Et puis nous évoquerons également bien sûr les huitièmes de finale de la Champions League. Et pour ce faire, nous avons le très grand plaisir de recevoir Farouk Zibedjik, l'entraîneur de l'ACA. Bonsoir Farouk. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C-Foot. Merci. Alors si vous le voulez bien, coach, avant de parler de votre club, nous allons vous demander évidemment si vous pensez que cette victoire d'Arsenal contre le Barça, hier soir en Champions League, qu'est-ce que vous en pensez de cette victoire ? C'était un match de vraiment très haut niveau. On parle de haut niveau, mais là, ça a été pour moi un très haut niveau. Je pense que la victoire d'Arsenal est logique, dans le sens où, malgré 1-0 pour Barcelone, Arsenal, il a continué de pousser, ils ont eu confiance en soi-même. Je pense qu'ils ont été un petit peu facilités par le changement de David Villa par, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, Caïta, qui est rentré. C'est là où Barcelone, elle a perdu un petit peu les qualités de son jeu et puis ça a changé un petit peu. Une rencontre de haut niveau technique et tactique aussi, également ? Ca a été extraordinaire. Dommage que Messi ait raté ce match parce qu'il y a eu quelques occasions et puis c'était la soirée des difficultés pour lui. Il a rien réussi. Mais bon, il reste un match retour. Pour Barcelone, ça ne change pas grand-chose. Ils sont obligés de gagner. On attend encore un très bon match. Mais est-ce que le match d'hier soir, ça veut dire que parfois, n'importe qui peut battre n'importe qui, finalement ? Parce que tout le monde donnait le Barça gagnant et finalement, c'est Arsenal qui s'est imposé hier soir. Surtout quand on parle d'un match. Sur un match, tout est possible. N'importe qui, ils peuvent gagner, n'importe quelle équipe. Après, Barcelone, je pense, il fait unanimité aujourd'hui dans le football mondial. Surtout en Europe, c'est mieux qui existe. Les qualités des jeux, les qualités de travail, les qualités individuelles des jeux sont exceptionnelles. Après, n'oublions pas qu'Arsenal, c'est un énorme club, quand même, qui est depuis des années présent au niveau des Champions League, qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de qualité aussi. Bien classé dans le championnat anglais aussi. La surprise, oui, c'est la surprise, mais bon, c'est pas une surprise énorme. Alors, si vous le voulez bien, Farouk Adibédic, je vous propose d'écouter l'avis de Didier Deschamps sur la victoire des partenaires de Samir Nasri. Très agréable à regarder, parce qu'il y avait deux grandes équipes qui pratiquaient un très beau football, beaucoup de rythme, d'occasion. Donc, un match de haut niveau, en qualité technique, voilà. Eux, ils baignent là-dedans, mais là, c'est une confrontation, c'est une vision sur un match d'une heure et demie. Mais ils répètent ça pratiquement à chaque match. Donc, c'est des exemples à suivre, mais difficile à atteindre ce niveau-là. Il avait l'air content, Didier Deschamps, d'avoir regardé ce match. Alors, encore un mot sur la Champions League. La Roma battue à préliminant, est-ce que ça veut dire que le football italien est peut-être en régression sur le plan européen ? Mais pour moi, il n'y a pas de surprise, parce qu'aujourd'hui, on est dans la huitième de finale, donc les meilleures équipes, elles sont là. Et ce n'est pas une surprise. Après, si on parle des championnats d'Italie, c'est un bon championnat, mais qui n'est pas aujourd'hui dans la première loge. Il est en déclin, ce championnat ? Je pense qu'il est dans une perte de vitesse. Pourquoi ? Je ne sais pas vous dire exactement, parce qu'il faut le vivre à l'intérieur pour savoir ce qui se passe, mais je le trouve aussi un petit peu moins offensif qu'avant. Déjà, il n'était pas super offensif. Après, il faut regarder aussi que les autres champions, ils sont bien progressés. Il y a une autre approche, une autre recherche pour obtenir résultats. Je pense que les Italiens, ils se restent un petit peu sur ces pensées, sur les résultats qu'ils ont obtenus avant. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. C'est haut niveau, donc la sanction arrive très vite. Allez, on en vient à présent à Arles-Avignon. Après votre match au Vélodrome, vous aviez annoncé que votre championnat commençait. Contre Montpellier, vous n'avez pas gagné, puisque vous avez fait match nul. Quels sont vos espoirs pour cette saison ? Moi, je suis obligé de vous répéter encore une fois, nous, on est vraiment conscients de notre situation. Moi, je me base sur l'optimisme et sur la qualité de travail de mon équipe. Je pense qu'on produit aussi de bonnes qualités au niveau des matchs, des championnats. Vous avez dit tout à l'heure de Marseille, après contre Montpellier, on a fait un beau match, surtout un deuxième état. Maintenant, on sait que ça va être extrêmement difficile, mais mathématiquement, il est tout à fait possible et faisable. Maintenant, il faut gagner les matchs. On ne peut plus se contacter des bons matchs, des bons engagements. Il faut gagner. Il faut gagner maintenant, il est terminable, et puis gagner à zéro, peut-être c'est ça ce qui va créer un déclic, qui va nous pousser vers la banque, qui va nous donner un peu plus de confiance et que les groupes, elles puissent se lâcher. Alors, ce matin, la Provence titre en page des sports, l'ACA en route vers un triste record. Est-ce que vous l'avez lu, cet article ? Est-ce qu'il vous a touché ? Est-ce qu'il a touché vos joueurs ? J'ai lu l'article, je le disais aujourd'hui à votre collègue qui écrit ça. Bon, il fait son travail, il fait son article, c'est une sérénité des choses, on est dans cette direction-là. Maintenant, ça ne peut être qu'une motivation pour nous, parce que si on a un petit peu de l'orgueil, on peut se sortir... Avec ce titre-là, un petit peu... Voilà, justement, Mothia, est-ce que vous avez placardé cet article dans les vestiaires ? Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai profité de regarder un DVD d'un match d'Auxer, parce qu'on joue contre Auxer samedi, mais dès demain matin, on va parler de ça. Je vais essayer avec cet article, remonter un petit peu les gars, pas contre Auxer, mais contre une autre situation. C'est un article qui ne nous fait pas plaisir, mais vous savez, des fois, c'est aussi bien dire la vérité, parce que si on n'était pas loin de cette triste record, à quelque part, on n'était pas loin. Vous allez donc un peu leur demander de faire mentir la presse, en jouant mieux, en gagnant, et pas forcément en donnant raison. C'est un article qui a certainement touché l'honneur ou l'orgueil de tous les joueurs, donc ça, il faut traduire sur le terrain samedi à Auxer. Est-ce que vous les sentez toujours assez fortement motivés, vos joueurs, pour le sprint final ? Je vous garantis que oui. Je vous garantis que oui. Quand vous regardez mon équipe, comment elle joue, comment elle travaille, vous voulez changer maillot, il n'y a jamais sentiment que cette équipe est les derniers au classement. On avait goût l'avérage, moi, 32, qu'on est complètement en difficulté. Mon équipe est vraiment consciente des situations, ils se donnent un maximum, son maximum de ses moyennes. Après, il ne faut pas dire maintenant qu'on n'a pas uniquement la chance, que les autres, si c'est ça, nous, on n'était peut-être pas toujours au niveau. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de gérer une équipe qui était en difficulté, comme ça, d'entraîner une équipe ? C'est la première fois que ça vous arrive d'entraîner une telle équipe ? Si grave, c'est la première fois, si grave, la situation sportive, c'est la première fois. Vous savez, nous avons un métier qui est, quand vous êtes à Marseille, vous êtes deuxième, vous êtes dans la crise, et puis à l'Avignon, quand vous êtes dernier, vous êtes dans la crise. Il s'agit toujours d'un contact entre les hommes, d'un dialogue, des messages, si on arrive à passer cet message. Je pense que c'est beaucoup plus facile, des fois, quand le message ne passe pas, c'est beaucoup plus difficile. Bon, ça reste une passion de tout le monde, ça reste aussi notre passion. Samedi, vous vous déplacez à Auxerre, qui a également besoin de points. À quel match vous attendez-vous, Farouk Adibédic ? Mais nous, on est obligé de chercher la victoire. Après, ça dépend aussi d'Auxerre, si il nous laisse espace à nous exprimer. Maintenant, Auxerre, il est aussi aux difficultés. Je pense qu'au cadre de notre victoire, Auxerre, il peut être dans la vraie difficulté pour la suite des championnats. C'est une équipe de beaucoup de qualités. Vous savez, c'est un sujet de Champions League. C'était pour hasard, c'était tout à fait mérité. Il y a Jean Fernandez qui coache excellentement bien cette équipe-là. Je pense qu'il va trouver les motivations nécessaires, les mots justes pour motiver son équipe contre nous. Je ne le souhaite pas. Je le souhaite à partir de... Mais vous aussi, vous allez motiver votre équipe. Bien sûr que je vais trouver, on a parlé tout à l'heure d'articles, certainement, je vais trouver autrement. Il y aura des autres discussions, on a déjà commencé. En tout cas, on parle là-bas avec beaucoup d'optimisme. Est-ce que certains de vos joueurs vous déçoivent ? Est-ce que vous espériez mieux de certains de vos leaders, comme par exemple Meriem ? C'est un excellent joueur. Et puis il y a encore à côté de Meriem, des bons joueurs. Maintenant, on gagne tous ensemble le match, on perd tous ensemble le match. Il y a certains joueurs qui peuvent s'exprimer quand ils sont tous seuls. Il y a certains qui ont besoin autour d'eux d'avoir une meilleure qualité aussi. Kamel a sa part de responsabilité dans les résultats actuels, mais aussi quand on joue bien. En tout cas, je suis seul le responsable pour ce qui se passe. C'est moi qui ai trouvé la solution et puis le préparer le mieux possible de mon équipe. Et l'arrivée de Baldé, c'est vraiment un plus ? Oui, surtout sur le plan athlétique. On arrive à être beaucoup plus solides derrière. C'est un garçon très grand professionnel. Vous le connaissez ici à Marseille, il était quelques temps. C'est un garçon qui nous apporte son expérience, sa présence athlétique. Ça rassure un petit peu tout le monde. Vous préférez avoir des entretiens particuliers avec les joueurs ? Ou plutôt collectifs ? Comment ça se passe dans les vestiaires ? Vous les prenez à part ? Pour le dire vérité, je ne prépare pas spécialement discuter avec un tel, un tel, mais je pense tout le temps. Des fois, il y a des discussions qui s'imposent tout à fait au hasard. C'est la situation qui me dit qu'il faut parler tête à tête en groupe. Mais ce qui est bien, il y a toujours un dialogue, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de confiance entre nous. Merci beaucoup Farouk Adibédic d'être venu sur le plateau de C-Food. Bonsoir et surtout, bon match à Auxerre. Merci et à bientôt. Et quant à nous, on se retrouve demain pour parler de la prochaine journée du championnat. Nous aborderons plus particulièrement le match entre l'OM et Saint-Etienne qui se jouera samedi soir au Stade Vélodrome. Merci de votre fidélité. A demain.